Musique Applaudissements 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 Je suis persuadé de parler au nom de tous nos amis ici présents en vous remerciant pour l'immense plaisir artistique que vous venez de nous offrir. Applaudissements Et maintenant, je vous propose à tous de vous rendre au buffet. Applaudissements Ah, merci, c'est gentil. Est-ce que ça vous a plu ? Ah oui, beaucoup. Mais comment avez-vous réussi à faire venir ici un artiste de renom comme ce pianiste ? Je l'ai bien payé, voilà tout. Ah oui, je vois. Voici M. Sauter. Bonsoir, M. Sauter. Je lui ai expliqué que vous travaillez à la police criminelle et il a été très intéressant. Oui. J'ai bien peur qu'il n'ait l'intention de vous accaparer. Faites-moi prévenir s'il devient trop ennuyeux. C'est promis, j'appellerai au secours. Mais j'essaierai de ne pas trop l'ennuyer. À plus tard. Merci beaucoup. Vous avez été formidables, mes compliments. Merci à vous. Oui, c'est un fait que votre profession m'intéresse. Ah oui ? Elle me fascine. Vous faites vraiment partie de la police criminelle ? Oui, mais croyez-moi, ça n'a rien de fascinant. Non ? Est-ce que le crime serait devenu bonnet courant pour vous ? Non, je n'irai pas jusque-là. Eh oui, les gens nous montrent souvent une façade de leur personnage. Elle est d'ailleurs toujours irréprochable tellement ils ont tout fait pour la soigner. Avez-vous aussi une façade ? Sûrement, comme tout le monde. Vous devez souvent avoir affaire avec ce qui se cache derrière la façade. Oui, oui, c'est exact. Devant, on trouve une politesse pure et fausse à la fois. Mais derrière se profile la dure réalité avec tout ce que l'homme a de lugubre, de dément et d'excitant. L'image est peut-être un peu dure, mais elle n'est pas fausse, pas fausse du tout. Je vais être honnête, je voulais me faire une idée de votre personnage. Et vous y êtes parvenu ? Je crois que oui. Pourriez-vous me rendre visite ? J'aimerais vous présenter mon meurtrier. Alors, est-ce qu'il vous a ennuyé ? Non, non. En aucune façon. Allo ? Oui ? Si vous voulez patienter un instant. Stéphane, téléphone. Un certain Southers veut te parler. Southers ? Il n'a rien dit d'autre. Oui, il voulait me rencontrer à l'occasion pour me présenter son meurtrier. Mais c'est une plaisanterie. Oui, oui. Allo, ici Derrick. C'est moi, Southers. Vous vous souvenez du concert de piano ? Oui, et de vous aussi. Vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit ? Ça me semble difficile. Ce n'est pas ordinaire qu'un homme veuille me présenter son meurtrier. Et... Vous m'avez pris au sérieux ? Au sérieux ? Disons, j'ai trouvé tout ça très amusant. Est-ce que vous êtes libre ce soir ? Vous voulez m'inviter ? Ce ne sera pas long. Nous prendrons un verre ensemble. Et vous pourrez observer l'homme qui... Je vous l'ai déjà expliqué. L'homme qui me tuera. Est-ce que ce soir, ça vous convient ? Je vous attends au 14. Ce type est dingue, non ? Je n'en sais rien. Voici mon salon privé. Est-ce que ça vous plaît ? Oui, oui, oui. Ça m'a coûté une jolie somme, vous savez. Avez-vous pris des renseignements sur moi ? Oui, j'avoue que je me suis renseigné. Et qu'est-ce qu'on vous a raconté ? Que vous étiez un homme d'affaires reconnu de tous. On aurait pu vous dire de façon plus péjorative, attention, sa hauteur, c'est un homme d'affaires, mais c'est un rapace, il faut vous en méfier. Dans les affaires, je suis un rapace, je l'avoue volontiers. Je vous sers un petit whisky ? D'accord, allons-y pour un whisky. Si les gens vous disent attention à sa hauteur, c'est un type pas vraiment agréable, ne soyez pas troublés, ces gens ont raison. J'ai toujours été comme ça. Depuis le premier jour. Et je compte bien le rester jusqu'au bout. D'accord, maintenant parlez-moi de votre meurtrier. Eh bien, il va arriver. C'est ma femme. Elle n'a pas s'éclé sur elle, alors elle klaxonne toujours à votre santé. Ah. Vous voyez, maintenant, elle est en colère. C'est une femme fantastique. D'une rare beauté. Et racée, croyez-moi. Beaucoup plus jeune que moi. Et très nerveuse. Je vais aller lui ouvrir. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Merci. T'en a fallu du temps pour m'ouvrir. Tu rentres la voiture au garage ? Oui, bien sûr. J'ai un invité et j'aimerais beaucoup te le présenter. Qui est cet invité ? Je t'ai dit que j'allais te le présenter. L'inspecteur principal d'Eric, il travaille à la brigade criminelle. Il dirige d'ailleurs ce service. Et voici ma femme. Bonsoir. Bonsoir. Elle rentre d'un tour en ville. D'où viens-tu ? Tu viens de le dire, d'un tour en ville. Directeur de la brigade criminelle. Oui, oui. Et vous êtes une relation de mon mari ? Oui, en effet, une relation. Nous nous sommes connus récemment, il y a seulement quelques jours, lors d'un concert. Tu t'en souviens peut-être ? Tu étais invité. Seulement, tu n'avais pas le temps de venir. Oui, oui, je sais. Monsieur Derrick m'a fait une forte impression. Son métier, son rapport constant avec le crime et les meurtriers. Je lui ai dit que je trouvais tout ça très excitant. Et je l'ai invité à me rendre visite. Disons, à nous rendre visite. Tu as fait une bêtise. Tu ne m'as pas prévenu de cette visite. Puis-je vous servir un verre ? Je vois que mon mari a pensé à tout. Est-ce que tu veux un verre aussi, ma chérie ? S'il te plaît, reste un peu avec nous. Ma femme a son propre territoire, en haut, au premier étage. Elle aime s'y retirer. Reste avec nous le temps de boire un verre. Non, c'est d'accord, je reste. Tu sais, monsieur Derrick connaît très bien les mauvaises gens. Les mauvaises gens sont pour lui des gens normaux. Est-ce que je me trompe ? Oui, j'ai une opinion très différente. Pourquoi donc ? L'homme n'est-il pas mauvais de naissance ? C'est votre opinion ? Oui, c'est mon opinion. Et quelle est la tienne ? Est-ce que l'homme est vraiment mauvais ? Écoutez bien sa réponse. Je n'ai pas bien compris tes questions. On pourrait dire également qu'aucun être mauvais ne pourrait comprendre cette question. Je t'en prie, ne m'accable pas de reproche. Puis-je vous poser une question ? Naturellement. Prenez-vous mon mari et ses inepties au sérieux. Pour être franc avec vous, je... C'est Harald. Ma voiture est devant le garage. Donne-moi les clés. Et voilà mon fils. Prenez-vous mes inepties au sérieux ? Je pense que vous devez avoir une bonne raison. Excellente réponse. Qui me prouve que je ne me suis pas trompé. Qu'est-ce que j'entends ? La police criminelle nous rend visite. Je suis Harald Sauters. Bonsoir. Est-ce qu'il est en service ? Dans ce cas, il faut être gentil avec lui. Voici mon fils Harald. Nous avons des relations privilégiées. Il se moque que je le prenne pour un raté. Et je suppose que lui, de son côté, il me considère comme le roi des idiots. Ah ! Est-ce le thème de votre discussion ? Je veux dire, dois-je prendre parti ? Tiens ton verre, mon amour. C'est Ulrich. Ah ! Je vais bouger ma voiture. C'est Ulrich Kemp, mon associé. Il vit dans cette maison, là-haut. Au premier étage aussi. Dis-lui, s'il te plaît, que j'ai un invité de la brigade criminelle. Bien, maintenant, ils sont tous là. Vous les connaissez tous. La brigade criminelle ? J'ai demandé s'il était en service, mais c'est une relation de mon père. Je m'appelle Kemp. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Tu lui as parlé de moi ? J'ai dit que tu étais mon associé. Tu prends un verre avec nous ? Non, merci. Je vais monter. J'ai encore du travail. Et je ne veux pas vous déranger. Bonsoir, monsieur. Je monte aussi. Oui, mon verre. Excuse-moi. Est-ce que je dois rester pour le boire ? Non, non, tu peux monter. Eh bien ? Nous ne serons pas tranquilles ici pour discuter. Venez dans mon bureau. D'accord. Vous deviez me montrer votre assassin. Vous avez oublié ? Non. Est-ce que tu peux descendre ? Il demande si c'est vraiment important. Dis-lui de faire un petit effort juste pour quelques minutes. Vous allez bientôt savoir qui c'est. Je suis désolé de te déranger. Tu as sans doute eu une journée épuisante. Oui, c'est exact. C'est un collaborateur très brillant dans notre société qui lui appartient maintenant à moitié. Un homme courageux, avec un esprit vif et beaucoup de dynamisme. Je pourrais dire de lui que ce garçon a tellement d'ambition qu'il ne peut que réussir sa vie. Est-ce que je me trompe en parlant de ton ambition ? Je ne vois pas l'intérêt de parler de mon courage et de mon ambition. Alors tu peux remonter. Puis-je savoir ce que signifie ce numéro ? Je voulais simplement te présenter. Maintenant c'est fait. Tu peux te retirer. Alors, quelle est votre impression ? Eh bien, j'ai l'impression que c'est un homme sûr de lui qui sait ce qu'il veut, du moins je le suppose, et qui se sent ici chez lui. Formidable. Vous devez être un as dans votre profession. Je vais vous raconter comment je l'ai connu, mais d'abord, je souhaite vous dire une chose. Je n'ai rien d'un homme bon et généreux, je suis même le contraire. Les soi-disant hommes bons manquent souvent de franchise. Ils renient ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux. Froideur, cruauté et égoïsme. Dites-le-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Chacun d'entre nous a sa vision de la vie, n'est-ce pas ? Mon meurtrier, je l'ai rencontré il y a trois ans, c'était la fin de l'été. Et il avait de très gros ennuis. Je l'ai rencontré une nuit dans une station de métro. Je l'avais remarqué parce qu'il se tenait très près du bord du quai. Je me suis dit, tu vas être le témoin d'un suicide. Cet homme est dégoûté de la vie, il va se jeter sous une rame de métro. Cette façon de se donner la mort devait sans doute avoir une puissante attraction que j'avais du mal à comprendre. Mais que faire ? Je me disais qu'il devait savoir ce qu'il allait faire. Le métro est arrivé. Même mon jeune ami ne sauta pas. On voyait qu'il voulait sauter, mais qu'il était cloué sur place. C'était une sorte de faux départ. En tout cas, je suis certain d'une chose, il n'avait pas renoncé à son projet. Il attendait la prochaine rame. Alors, je me suis approché de lui. Excusez-moi de vouloir m'émisser, mais il est tout à fait clair que vous avez raté le bon moment. Qu'est-ce que vous me voulez ? Rien de particulier. Je vous observe depuis tout à l'heure. Et je me dis que ce que vous avez projeté de faire est parfaitement ridicule. Qu'est-ce que j'avais projeté de faire ? Eh bien, vous vouliez vous suicider. Comprenez-moi, je ne veux pas vous en empêcher. Je veux juste vous dire que manifestement, vous n'êtes que l'imbécile. Attendez. Vous avez dit un imbécile. Suivez-moi. Alors, il m'a suivi. J'ai su qu'il n'allait pas me lâcher. Il voulait parler de son problème avec moi. Et l'homme qui voulait se donner la mort ne vous intéressait pas du tout. Vous ne vouliez pas l'empêcher de se suicider, c'est bien ça. Pourquoi l'aurais-je fait ? Je voulais seulement lui dire qu'il n'était qu'un imbécile. A-t-il parlé de ses problèmes avec vous ? Oh oui. Et c'était d'une grande banalité. Une histoire d'amour. Une jeune fille était enceinte de lui. Une jeune fille qu'il n'aimait pas du tout. Et qu'il avait l'intention d'épouser parce qu'il se sentait coupable. Vous savez, il suffit de culpabiliser quelqu'un pour en faire ce que vous voulez. Et ensuite, la faute même imaginaire a conduit ce garçon à vouloir se suicider. Je l'ai emmené. Je lui ai dit, suivez-moi. Libérez-vous de ce que vous avez sur le cœur. Nous avons cherché le bar le plus proche. Et là, je n'ai fait que l'écouter. J'ai passé la soirée à l'écouter sans dire un mot. Et vous appelez ça un problème. Et c'est pour ça que vous aviez l'intention de vous suicider. Dites-moi un peu qui vous êtes. Avez-vous fait des études ? Oui. Quels es-tu ? Un diplôme de gestion en entreprise. Mais je suis sans emploi. Je veux dire que je vis de façon très modeste. C'est à cause de toutes ces raisons que j'ai fait le choix de me donner la mort. Pas de travail, pas d'argent. Et aucun espoir de sortir de tout ça. Vraiment, aucun espoir. Savez-vous ce qui me fait plaisir ? Que vous commenciez à vous énerver. Votre vitalité revient enfin. Où vivez-vous ? Dans une chambre meublée. Est-ce que je peux la voir ? C'est moi, madame Sassner. À qui est-ce que vous parlez ? Ma logeuse. Elle veut que toute personne qui entre lui signale immédiatement. Et c'est ce que vous faites ? Oui. Parce qu'elle le veut. Je viens de le dire. Alors vous faites toujours ce qu'on vous demande de faire. Et j'ai regardé partout. Ordinaire, très ordinaire. Des photos sur les murs, des documents encadrés. Des documents sur le football, quelque chose comme ça. Mon Dieu, je pensais vraiment avoir affaire à un naïf qui obéissait bien sagement aux ordres de sa logeuse. J'ai fait en sorte de partir très vite. Je vais vous dire à quoi j'ai pensé. Que s'il avait sauté, le monde n'aurait rien perdu. Et aujourd'hui, il est votre associé et il habite dans votre maison. Oui, oui, ça vous étonne. Mais ça m'étonne, moi aussi. Je l'ai laissé. Et j'ai descendu des escaliers. Et c'est là que j'ai fait la faute. Je suis remonté. C'est encore moi, madame Sassner. Je voudrais votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone ? Oui. Cinq, six, huit, un, huit, huit. Plus tard, je l'ai rencontré de nouveau. Et vous voyez ce qu'il est devenu. Oh, tu n'es toujours pas seul. Comme tu vois. J'ai deux, trois petites choses à voir avec toi. J'avais justement l'intention de me retirer. Non, non, ne vous dérangez pas. Attends-moi ici, je vous raccompagne. C'est très gentil à vous, je vous remercie. Au revoir. Je reviens tout de suite. Je reprendrai bientôt contact avec vous. Aujourd'hui, je voulais simplement vous présenter l'individu. Votre meurtrier, c'est ça ? Je vous l'avais dit. Oui. Bon retour, inspecteur. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Et il t'a dit, je vous présente mon assassin. Oui. Il voulait peut-être faire une métaphore. Non, non, non. Je ne crois pas, je suis sûr qu'il pensait ce qu'il disait. Voyons. Ce n'est pas la première fois que nous aurions affaire à un fou. Oui, tu as raison. Seulement, là, je ne vois pas comment faire le tri dans tout ça. Oui, oui. On vient de nous signaler un meurtre. On a tiré sur un type. Apparemment, ce serait quelqu'un de très connu, un commerçant, Sauter. Sauter, c'est quoi ça ? Sauter, c'est le type dont je t'ai parlé. Et on vient de le tuer. Ça veut dire qu'il avait raison. Et s'il a raison, nous connaissons son meurtrier. C'est le gars qu'il t'a présenté. Où a-t-il été tué ? Dans son pavillon de chasse. Vous êtes où, là ? Nous venons de passer devant une chapelle. Bon, alors, on n'est pas loin. Dans une centaine de mètres, vous prenez le chemin sur votre droite. Vous avancez jusqu'à une série de bâtiments. Je vous attends. À tout de suite. Il y a environ 200 mètres d'ici, au pavillon de chasse. Il faut traverser une clôture. Et c'est d'ici qu'on nous a prévenus. C'est un garde forestier qui nous a téléphoné. Qui a découvert le cas ? C'est... c'est ce monsieur. C'est pas vrai. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est justement l'homme que Southers m'a présenté comme son assassin. Inspecteur Derrick, c'est vous qui menez l'enquête ? Oui, voici mon collègue, l'inspecteur Klein. Bonjour. Oui, nous nous sommes vus il y a quelque chose. C'est juste. Et aujourd'hui, Southers a été tué. Il est allongé sur le sol de son pavillon de chasse. On a dit que c'est vous qui l'avez découvert. Découvert ? J'étais présent. J'étais là au moment du meurtre. On pourrait continuer à l'intérieur, on serait mieux. Voici monsieur Schoenlechner. Bonjour. Il est garde forestier, il s'occupe de ce domaine. Ça s'est passé ainsi. Le pavillon est à 200 mètres environ de cette maison. Pour passer, il faut ouvrir une barrière qui est fermée par un cadenas. Quand on va aller au pavillon, on s'arrête ici. On demande les clés à monsieur Schoenlechner. On laisse sa voiture et on finit à pied. C'est exact. J'étais disant... à mi-chemin quand j'ai entendu tirer. Un coup de feu suivi d'un autre. Mais des coups de feu en forêt, c'est plutôt fréquent. Ce qui m'a un peu étonné... c'est leur proximité. J'ai continué sans soupçonner quoi que ce soit. J'ai ouvert la porte du pavillon et j'ai vu sans autant s'allonger sur le sol. J'ai survenu ici en courant et j'ai dit à monsieur Schoenlechner il s'est passé quelque chose, il faut appeler la police. C'est bien ce que je vous ai dit. Oui. Entendu, on va aller voir le pavillon. Harry, tu y vas avec Berger, nous... C'est moi qui. Allez-y. Où étiez-vous au moment des coups de feu ? Ici, j'étais ici. Oui, j'étais ici. Mais d'ici, on ne peut pas voir le pavillon. Non, mais il n'est pas loin. Donc, vous avez entendu de coups de feu, c'est tout. Vous n'avez rien vu. Il aurait mieux valu, n'est-ce pas ? Alors, vous êtes arrivé au pavillon. La porte était fermée ? Oui, elle était fermée. Je me suis même dit, s'il est parti faire un tour, s'il est parti chasser, il a sûrement fermé la porte à clé et je suis coincé dehors. La porte n'était pas fermée à clé. Et vous n'entrez pas ? Où en êtes-vous ? Vous avez trouvé les balles ? Une seule, pour l'instant. Ouais. On lui a tiré dessus. Deux balles dans la poitrine. Vous devez savoir quelles pensées me viennent à l'esprit, non ? Non, je ne sais pas. Dites-le-moi. Cet homme qui était votre associé, l'homme allongé est là. L'avez-vous assassiné ? Vous me posez là une question ridicule. Je n'ai pas, comme vous dites, assassiné l'homme qui est allongé là. Non, inspecteur, absolument pas. Possédez-vous une arme à feu ? Une arme, oui. Oui, j'ai un pistolet. Vous savez, vous savez où il est ? Dans mon bureau, au fond d'un tiroir. Et je pense qu'il y est toujours. Dans le bureau ? Oh, je pense qu'il y a un pistolet. Oh, je vais faire un pistolet. Je n'ai pas un pistolet. Oh, je n'ai pas un pistolet. Impossible, je sais qu'il y est. Non, il n'y a rien. Pourquoi veux-tu ce pistolet ? Parce que ton mari est mort, parce que quelqu'un lui a tiré dessus. Elle ne l'a pas trouvé. Mais ça ne prouve rien. Venez qu'à venir avec moi là-bas et vous verrez qu'il y est. Monsieur Schoenichner, avez-vous vu Monsieur Sauters aujourd'hui ? Oui, ce matin. Il est venu prendre du lait, des oeufs et du pain. Et il m'a dit qu'il attendait son associé. Il a ajouté que sa visite risquait de provoquer des éclats de voix. Il pensait avoir une discussion houleuse avec Monsieur Kemp. Il craignait d'être obligé d'en venir aux mains. Je devais me tenir prêt à intervenir si jamais il m'appelait. Vous êtes fou, Schoenichner ! Je vous demande de nous suivre au commissariat. Faites comme vous voulez, mais vous me devrez des excuses. Est-ce que je peux prendre ma voiture ? Vous venez avec nous. Je ne vais pas la laisser ici, je ne vais pas m'enfuir. Est-ce qu'elle est fermée à clé ? Oui, elle est fermée à clé. Donnez-moi vos clés. Pour quoi faire ? Donnez-moi vos clés. Oui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il manque deux balles. Voilà, Stéphane. C'est bien l'arme du crime. Nous avons le tueur. Je me demande seulement pourquoi il nie. Nous avons toutes les preuves contre lui. C'est vrai. Maintenant, je vais te dire ce qui me dérange dans cette histoire. Ce qui me dérange, c'est le mort. Par ce qu'il m'a dit, par la façon dont il me l'a dit. En passant, comme ça, après un concert, j'ai le sentiment qu'il s'est bien moqué de moi, de toi, de nous, enfin de toi. En fait, je ne sais pas quoi penser. Mais si, je crois qu'il voulait s'amuser avant de passer de l'autre côté. Monsieur Kemp est là. Fais-le entrer. Tu veux l'interroger ? Il n'a encore rien à vouer. Je dois l'interroger. Je préfère te laisser seul avec lui. Asseyez-vous. Vous voulez que je vous répète que je ne suis pas le meurtrier ? Un jour, vous êtes retrouvé sur le quai d'une station de métro avec l'intention de mettre fin à vos jours. Comment savez-vous ça ? Derrière vous se trouvait un homme, Souters. Il vous observait, sans avoir au départ l'intention de vous empêcher de mettre à exécution votre projet. En fin de compte, il s'est approché de vous et vous a dit qu'il trouvait votre projet complètement idiot. Vous étiez présent. C'est tout comme. Ensuite, vous êtes allés dans un bar, tous les deux. Vous lui avez raconté votre histoire, votre situation d'universitaire sans revenu, votre détresse à laquelle s'ajoutait une femme à qui vous aviez fait un enfant. Une accumulation de problèmes qui vous mettait au bord d'un gouffre sans fond. J'ai raison jusqu'ici. Dites-moi si je commets une erreur. Ensuite, il vous a accompagné jusque chez vous. Un grand couloir plein de portes. Vous avez crié à Madame Sassner. C'est moi, Madame Sassner ! Sauteurs vous a demandé pourquoi vous faisiez cela et vous lui avez dit que tout le monde en faisait autant car elle voulait savoir qui entrait. Arrêtez, ça suffit. Sauteurs sort de chez vous et s'engage dans l'escalier. Il décide alors de faire demi-tour. Il sonne chez vous et vous demande de lui donner votre téléphone. Je... Est-ce que je peux avoir quelque chose à boire ? Oui, oui, bien sûr, oui. Sauteurs se considéraient lui-même comme un être vil, dépourvu de tout sentiment. Il pensait que tout être humain était mauvais en soi et qu'on faisait mieux d'accepter la chose telle qu'elle. Et même d'être mauvais, d'être brutal vis-à-vis des autres, impitoyable. Sa philosophie de la vie était qu'on ne devait être bon qu'envers soi-même. Sauteurs s'étaient résolues à vous enseigner ses préceptes. Alors ? Écoutez, j'ignore d'où vous tenez tout ça. Mais vous avez raison. Où vous êtes-vous, revu ? À son bureau dans son entreprise. Là, il m'a posé des questions. Quel âge a cette jeune fille ? 18 ans. C'est encore une enfant. Aimez-vous cette fille ? Attendez, je vais vous le dire. Vous vous êtes retrouvés entraînés dans une liaison sans amour de votre côté. C'était très confortable. Hélas, il y a eu une surprise. Un enfant. C'est bien ça ? Oui, oui, c'est ça. Cette fille a une famille, des parents, et ils ont décidé pour vous. Oui. Alors, vous allez apprendre votre première leçon. Oubliez vos sentiments. Et mettez-vous dans la tête que les sentiments sont des chaînes. Les sentiments brouillent la raison. Les sentiments brouillent la raison. Oui. J'entends pas mal d'ânerie dans mon métier. Je me suis dit une chose. Cet homme a raison. Il a de l'expérience. La vie, il la connaît. Ensuite, vous vous êtes séparés de cette fille. Comment ? Comment ça, comment ? Oui, comment. Comment avez-vous fait pour vous en séparer ? Je suis allé chez elle. Soyez bref et concis sur tout. Et le plus important, pas d'effusion, pas de larmes. Vous pouvez m'accompagner ? Il était présent. Je lui avais demandé. Il est resté là. Il m'observait. Comme un professeur qui veut savoir si la leçon était bien apprise. Ça a été plus facile que je ne l'avais cru. C'est le premier pas le plus dur. Quand on l'a fait, tout devient facile. J'ai dit à cette fille, c'est terminé. Terminé. C'est fini. Cela ne doit pas vous plaire. Et que vous me croyez ou non, je me suis senti soulagé. Ensuite, qu'a fait sa hauteur ce professeur dont l'élève avait réussi l'examen avec mention ? Il m'a engagé dans son entreprise. Il m'a présenté à ses collaborateurs. Il leur a dit, voici M. Kent. À partir d'aujourd'hui, il travaille pour nous. Il démarre au bas de l'échelle, mais il est de son devoir d'atteindre le sommet. Nous allons voir s'il réussira. Il démarre ignorant et sans cervelle. À lui de nous prouver qu'il est autre chose. Oui. Je ne suis pas resté ignorant, croyez-moi. Je l'ai prouvé très vite, surtout à lui. J'y tenais beaucoup. En suivant ses principes, soit le meilleur n'est d'égard pour personne. En deux ans, j'étais au sommet. Et j'avais un bureau à côté du ciel. Et j'étais son meilleur élément. Je suis devenu son associé. Je vous trouve modeste. Vous étiez plus que ça. Vous viviez aussi dans sa maison. C'est vrai. Dans sa maison aussi. Vous faites partie de la famille. On peut le dire, je fais partie de la famille. Vous avez été vraiment loin. Vous pouvez ramener, M. Kemp. Bien sûr. Vous venez. Une minute. Pourquoi aviez-vous une arme dans votre bureau ? C'était un des premiers conseils qu'il m'est donné. À peine rentré dans son entreprise. Laissez toujours un pistolet dans un tiroir du bureau. Non dans le but de s'en servir, mais pour personnaliser l'agressivité. L'agressivité doit faire partie de votre personne. Alors ? Ça y est ? Il a avoué ? Non. Mais de quoi avez-vous parlé ? Nous avons parlé des rapports bizarres entre une victime et son meurtrier, au cas où ce serait lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu en doutes encore ? Je ne sais pas, j'ai encore besoin d'y réfléchir. Qu'est-ce qu'il deviendrait si jamais il avait raison ? Quoi ? S'il avait raison ? Oui, admettons qu'il ne mente pas, qu'il soit arrivé au pavillon de chasse, qu'en traversant à pied dans la forêt, il est entendu à courte distance deux coups de feu et découvert le corps. Je t'en prie, Stéphane. Il faudrait un autre meurtrier, alors. Oui. Oui. Un autre meurtrier qui tire sur Southers alors que Kemp est à une minute de là. Un meurtrier qui prend la fuite et planque l'arme du crime dans la voiture de Kemp qui est fermée à clé. Tu oublies que j'ai dû l'ouvrir. Allons, Stéphane, il n'y a pas 36 solutions logiques. Kemp est l'assassin. Oui, mais ce serait très exactement ce que Southers a voulu nous faire croire. Ah, donc, ça voudrait dire... Ça veut dire que, prends ça comme je le dis au premier degré, Southers n'avait plus envie de vivre. Mais il avait très envie de nuire à son associé. Oh, c'est plutôt vicieux. Un meurtre planifié. Un suicide camouflé. C'est bien, mais maintenant, il faut trouver le complice. Oui, j'admets que c'est le point le plus délicat. Mais s'il avait trouvé une personne qui joue son jeu, ça éclaircirait la situation. Voyons un peu. Il savait où son associé avait une arme. Il lui était facile de la prendre. Les clés... C'est pas un problème de se faire faire en double dans un garage. Et c'est très raffiné d'appâter le garde-chasse en lui disant qu'il attend son associé pour un entretien important. Qu'il craint que la conversation prenne une mauvaise tournure. Qu'il se tienne prêt à intervenir. C'est sûrement une théorie intéressante. Oui. Seulement, vois-tu, Stéphane, il faut trouver des preuves. Ah oui. Oui. Oui, je sais. J'avoue que je m'attendais à votre visite. Quelque chose m'échappe dans tout ça. Monsieur Kemp serait le meurtrier de mon mari. Est-ce qu'il a avoué ? Non, il n'a rien avoué. Pourquoi devrait-il avouer ce qu'il n'a pas fait ? Quelque chose qu'il n'a pas pu faire. Parce qu'il n'avait pas de raison. Est-ce que tu en penses ? Ma mère a raison. Kemp n'avait aucune raison de vouloir tuer mon père. Enfin, à force d'y penser, je ne sais même plus à quoi je réfléchis. C'est pas nous qui trouverons la solution. Monsieur Kemp habite dans cette maison. Oui ? Vous pourriez me montrer où il vit. Pourquoi ? Ça vous intéresse ? Bon, si vous y tenez, vous venez. Tu montes aussi. Je ne savais pas qu'il avait un pistolet. Mais bon, le fait est qu'il en avait un. En plus, vous dites que c'est l'arme du crime. Seulement, je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a pas de raison. Pas la moindre raison. Et il n'y a jamais eu de dispute dans la maison. De dispute ? Oui. C'est exact. Il n'y a jamais eu de dispute. Vous voulez savoir où vit Monsieur Kemp ? Dans cette partie de la maison. Nous vivons ensemble. C'est ce que vous vouliez savoir. Ça n'était pas gênant pour mon mari. Ni pour mon fils. Nous nous entendions tous très bien. Et vous n'avez jamais songé à divorcer ? Si j'en avais eu envie, mon mari n'aurait pas pu m'en empêcher. Au cas où ce soit une raison pour que Monsieur Kemp ait voulu tuer mon mari. Vous savez, l'entreprise m'appartient. J'aurais très bien pu jeter mon mari à la rue. Je suppose que votre mari devait soupçonner que vous et Monsieur Kemp pourriez vous marier un jour. Oui, il le savait. Nous en avions parlé. Il disait que... ça n'arriverait jamais. Jamais. Mais il disait cela en souriant. Harry Sauter s'était à bout à cause de l'homme qui l'avait empêché de se jeter sous le métro qui vivait dans sa maison et dont il ne pouvait plus se débarrasser. Contrairement à Kemp qui pouvait le faire jeter dehors à n'importe quel moment. Ce qui veut dire que Kemp n'avait vraiment aucune raison de le supprimer. Contrairement à Sauter qui avait toutes les raisons de vouloir démontrer qu'il était le meilleur encore. Et il l'a bien montré. Son cadavre l'a prouvé à tous. D'accord, admettons. Qui est le meurtrier ? Et c'est le jeu de la vie et de la mort. Quelqu'un doit en être le complice. J'ai souvenir que Sauter m'a dit « Que ressentez-vous d'Eric ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? » J'aimerais le savoir maintenant que vous connaissez mon assassin. Harry, j'ai des images obsédantes qui s'imposent à moi. C'est moi, Mme Sassner. Vous appelez ça un problème ? Je lui ai dit « C'est fini. C'est terminé, fini. » La jeune fille. Écoute. Je m'appelle Dirk. J'aimerais vous parler ou plutôt parler à votre fille. À votre fille, Agna. À ma fille, Agna ? Très bien, je vous ouvre. La porte est dure. Poussez-la fort. J'aimerais vous parler aussi. C'est zujoer. J'aimerais vous parler. C'est toujours. J'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler a tout. Ent capacity. Je suis là. Vous voulez parler à ma fille Agna ? Oui, je suis de la brigade criminelle. Oui, si c'est bien ma fille Agna que vous voulez voir, j'ai peur que vous ne soyez venu pour rien. Ma fille est morte il y a trois ans. Il y a trois ans ? Pourquoi vouliez-vous la voir ? De quoi est-elle morte ? Suite à un avortement, elle a eu une infection qui s'est... qui s'est généralisée. C'était l'horreur. Son... son agonie a duré plus de huit jours. Je suis désolé. Un avortement, avez-vous dit ? Oui. C'est elle qui avait pris cette décision soudaine. Elle pouvait d'autant plus se le permettre qu'on lui avait donné l'argent pour ça. Je n'ai rien à vous offrir. Tout para-volot dans cette maison. Ma femme n'est plus. Elle est morte peu de temps après sa fille. Oui, c'était... c'était trop... trop pour un cœur qui n'était plus très solide. Elles sont ensemble au cimetière. Avez-vous d'autres parents ? Non, non, je vis seul. Si on peut encore appeler ça vivre. Que faites-vous ? Vous travaillez ? Oui, je... je travaille en tant que lecteur. À domicile. Ma vie se partage entre... le cimetière et ici. Oui, oui, je comprends. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait donné de l'argent à votre fille. Savez-vous qui ? Oui. C'était l'amant de ma fille. C'était un étudiant sans le moindre sou. On lui avait donné. Mais qui, vous le savez ? Oui. Je l'ai su après. Un monsieur Souters. J'ai appris en lisant le journal que quelqu'un avait assassiné ce monsieur. Et que c'était justement l'ancien amant de ma chère fille. Déjà responsable de la mort d'Agnat. Et pour laquelle personne ne l'a puni. J'ose espérer que ce coup-ci le sera. Est-ce que vous connaissiez Souters personnellement ? Pourquoi ne dites-vous rien ? Qu'est-ce que ça changerait ? Oui, qu'est-ce que ça changerait ? Il n'y a pas de raison que ça change quelque chose. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, Souters s'est apparue dans votre vie. Il est là comme je suis aujourd'hui. C'était l'homme qui avait donné l'argent pour l'avortement. Je suppose qu'il savait déjà que votre fille était morte. Vous croyez qu'il le savait ? Oui, je suis persuadé qu'il le savait. Il a dû vous dire, vous ne m'aimez pas, ni moi, ni l'homme qui a fait cela à votre fille. Et il a continué comme ça. Vous bourrez le crâne avec ses idées que c'était lui qui avait tué votre fille. Et que pour vous, ce devait être un assassin. Et là, il vous fait une proposition qui était si monstrueuse que vous ne l'avez sûrement pas acceptée sur le coup. Je suppose que vous êtes allé au cimetière. Vous espériez peut-être trouver la force d'accepter. Et l'idée a germé en vous. Si je le faisais. Aussi folle que soit son idée, si je le faisais. Alors, deux personnes recevraient la punition qu'ils méritent, n'est-ce pas ? C'est à moi de vous faire une proposition. Réfléchissez à tout ça. Et si jamais vous avez quelque chose à me dire, vous m'appelez. Vous n'aurez qu'à me dire, j'ai à vous parler. J'ai reçu un appel pour toi. Un certain Mirbar voulait te parler. Il a sauté dans sa voiture, il arrive. Dis-moi, Mirbar, qui c'est ? Tu verras quand il sera là, qui il est. Et ce qu'il est. Kim vient d'arriver. Tu le reçois tout de suite ? Pas encore. Bon, ben, vous attendez. Pourquoi m'a-t-on fait venir ? Vous allez me faire attendre longtemps ? Monsieur le procureur, j'ai fait venir le prévenu Kimp parce que je crois que... Pourquoi voulez-vous l'interroger à nouveau, Derrick ? Toutes les preuves sont dans le dossier. Nous ne sommes pas obligés d'avoir des aveux. Tu attendais, monsieur Mirbar ? Oui. Il a eu un accident. Il est mort. On a trouvé ta carte de visite sur lui. Pourquoi voulez-vous l'interroger à nouveau, Derrick ? Toutes les preuves sont dans le dossier. Nous ne sommes pas obligés d'avoir des aveux. Des aveux. Des aveux. Des aveux. Que se passe-t-il, Stéphane ? Il rigole. Harry Souters rigole. Il se moque de moi. Un mort a gagné. Et nous n'avons pas être douro- leve. C'estudiant. Le moins. Tu me plaît. ...